bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de très très lourd puisque le community gathering de los angeles nous apporte des news de dingue le nouveau système de vip les t6 l'avenir du kvk mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos parfois même les leaks donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis commençons tout de suite avec ces infos de ouf alors pour ceux qui ont eu une petite amnésie je vous en avais parlé il y a quelques semaines on a des community gathering qui arrive un peu partout ça va arriver à francfort on en parlera en fin de vidéo et qu'est ce qui se passe dans ces community gathering évidemment il y a parfois des représentants de l'élite la rustileo était présent c'était une dinguerie pour le coup et donc ils ont eu pas mal d'infos surtout lors de la session de questions réponses l'élite aime distiller les infos de manière assez privée même si ça fuite quand même puisque c'est le but et il donne aussi quelques petits cadeaux regardez par exemple les joueurs étaient là et les cadeaux on en reparlera aussi sur francfort les joueurs qui étaient là ont pu récupérer une petite statue d'une sculpture en or un petit bibelot ouais on préfère les avoir in game mais c'est un presse-papier sympa à voir en vrai moi je trouve ça très décoratif et sympa c'est cool je trouve donc je le prendrai volontiers si vous l'avez que vous savez pas quoi en faire n'hésitez pas à me l'envoyer les amis ça fera plaisir évidemment donc parlons des infos qu'ils ont divulgué au travers de plusieurs screens alors les screens sont un peu éclatés c'est des screens qui ont été pris durant les sessions de questions réponses déjà on apprend quoi on apprend que l'élite veut partir sur l'e-sport on le savait on en a parlé il ya déjà de nombreux mois voire plus d'une année déjà avec l'url qu'ils avaient créé exprès pour ça rock.e-sport.com je crois de mémoire au point lilith.com en tout cas c'était très prometteur c'est un peu retombé mais on le voit qu'en tout cas ils souhaitent continuer ils le disent ils en parlent ils souhaitent vraiment professionnaliser tout ce système et avoir un vrai système de compétition à une annonce malheureusement pas de date pour ça il parle aussi des nouveaux mécanismes de combat les joueurs leur ont posé des questions est-ce qu'ils vont ajouter d'autres choses comme le combat à distance comme ils viennent d'ajouter ils disent que pour le moment ils sont vraiment focus dessus que ça ne se fait pas dans d'autres jeux alors je suis pas persuadé 1 là il s'avance 1 sur le système à distance en tout cas ils disent qu'ils sont en train de peaufiner ce système là il n'est c'est vrai qu'il vient que de sortir et il est très récent on voit il ya quand même pas mal de bugs faut réussir à équilibrer le jeu et ils disent que par la suite ils étudieront le reste ainsi des nouveaux systèmes viennent à sortir mais il ne s'avance pas plus que ça sur ce système là on n'en apprend pas beaucoup ni sur l'e-sport ni sur les mécanismes de combat en tout cas ils nous disent y réfléchir à tout ça et l'e-sport ça serait très rentable pour l'élite dans les autres infos il nous parle de kvk optimisation d'optimisation de kvk et surtout une très très grosse info puisque rusty léo a annoncé léo tout simplement a annoncé qu'il y allait avoir une possibilité de reset les commandants à savoir de récupérer ce que vous avez gâché dans des commandants éclatés comme moi j'ai gâché pour edward mais uniquement pour les nouveaux joueurs lorsqu'ils arrivent en kvk saison 3 c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour tous les nouveaux joueurs pour les anciens comme nous et bien tant pis mais tous les nouveaux pourront reset en arrivant en kvk saison 3 ne me demandez pas de date ils n'en ont pas donné il parle aussi qu'ils vont poursuivre les optimisations ils nous ont montré des vidéos à l'appui des vidéos qu'on avait déjà vu ils vont optimiser pour qu'il y ait moins de lags alors là c'est pas c'était inévident s'ils vont pas nous dire oui on va rajouter des lags ça va être compliqué de rajouter moins de lag puisque la seule chose qu'ils ont trouvé pour qu'il y ait moins de lag dans le jeu c'est limité le nombre de joueurs sur les kvk vous le voyez malheureusement ils ont limité à 899 et puis à présent 500 499 joueurs c'est la seule solution qu'ils ont ils n'arrivent pas et ils ne vont pas optimiser leur code ça leur coûterait trop cher et trop de temps donc ils préfèrent limiter le nombre de joueurs malheureusement c'est au détriment du plaisir de jeu au niveau du matchmaking une question très simple a été posée est ce qu'ils ont une vision ou un plan pour avoir des kvk plus équilibré avec avec plus de spécificité ils le disent avec moins de spécificité sur le pérage le binomage on va dire ça le binomage ou les créations des équipes lors du camp dans les kvk il compte on pas avec des royaumes morts par exemple qui refuse de participer aux kvk ou qui pensent être dans un kvk pour se reposer certains font des kvk de repos où ils se refont une santé un kvk sur deux on a des royaumes qui étaient spécialisés là dedans même des très gros royaumes malheureusement le 1556 l'a fait par moment je crois que le 2489 aussi mais bon c'est ceux du 1556 mais en général le dernier en tout cas ils se sont énormément battus avec les 60 gt face aux 1093 et bien lilith nous répond que oui ils travaillent au système de kvk tant pour les likes que pour le matchmaking évidemment mais ils ne donnent pas plus d'informations je pense qu'ils ont du mal eux mêmes à avoir un matchmaking fiable on le voit bien le matchmaking est totalement éclaté ces derniers temps ils sont clairement en galère entre les anciens joueurs les nouveaux joueurs les kvk saison 4 le premier où il n'y a pas d'équilibrage il joue contre nouveau royaume ça devient très compliqué pour lilith ils vont devoir revoir selon moi de fond en comble ce système de matchmaking qui est totalement dépassé qui ne répond plus aux attentes mais c'est normal ils ont changé les règles du kvk en diminuant et prenant à présent que 500 joueurs en appliquant le même système de matchmaking qu'avant donc forcément ça a des effets de bord et ça crée des kvk totalement éclaté on le voit bien on est dans des kvk soit mort soit l'équilibrage et pas du tout au rendez vous les grosses nouvelles arrivent sur 2025 et là on a du très très lourd les amis alors vous voyez c'était sur une petite télé que c'était projeté tranquillement dans une salle des fêtes la mjc de los angeles la maison pour tous de los angeles regardez sur les plans futurs ils vont répondre à tous les points sur les plans futurs in game évidemment il nous indique réfléchir à rajouter des commandants et des civilisations évidemment il nous parle des t6 et du nouveau système de vip alors qu'est ce qu'il nous annonce sur ces deux systèmes ils nous annoncent que c'est très compliqué pour eux tant pour les t6 que pour le système de vip c'est rustileo qui le dit il dit qu'en fait le problème va être l'équilibrage ils ont pour ambition évidemment de continuer de conserver cette communauté active qu'ils ont même si elle diminue de mois en mois de semaine en semaine on le voit il ya moins en moins de joueurs et des nouveaux qui arrivent mais n'arrivent pas à les garder captifs c'est pour ça qu'ils font un grand nombre de mises à jour pour les nouveaux joueurs qu'ils montent plus rapidement qu'ils puissent reset leur commandant kvk 3 bref que ce soit plus facile pour eux qu'ils aient moins de retard par rapport aux joueurs qui sont là depuis des années c'est normal mais de l'autre côté il faut réussir à faire vivre aussi les anciens joueurs et donc ils nous disent qu'ils sont en train de réfléchir à tout ça le système de vip comme les t6 ils n'annoncent rien pas de date rien du tout là dessus jusque c'est très compliqué pour eux par rapport à l'équilibrage et que l'ajout d'un nouveau système d'un nouveau niveau de vip ou de t6 pourrait avoir des troubles très importants sur le jeu donc c'est pour ça que ils ne font pas d'annonce mais c'est des choses auxquelles ils pensent et ils parlent aussi de ce qu'ils vont faire en 2025 et regardez ils en passent pour ils en parlent pour les nouveaux joueurs et les retenir les les anciens joueurs sur le long terme donc on est évidemment sur le t6 et le système vip ils nous parlent de nouveaux évents de nouveaux mécanismes c'est pour ça après ils ont parlé aussi de l'e-sport de nouveau qui avait qu'un mais au final on n'a pas de très grosse coupe de choses qu'on ne se doutait pas évidemment les t6 comme le système vip c'est dans les cartons depuis le début du jeu depuis que les t5 existent donc depuis toujours depuis 2018 on en parle même 2017 je crois que c'est sorti sur l'été au mois d'août 2017 ok ils en parlent on va voir l'anniversaire les évents d'anniversaire d'ailleurs prochainement mais rien de formel rien avec une date je pense qu'au regard de la tournure des réponses de rusty leo on va avoir prochainement des des feedbacks et des informations in game et je pense que encore une fois on devrait avoir une nouvelle civilisation pour septembre à mon avis je vous le dis depuis plus d'un mois déjà on va voir si je me trompe mais ça serait logique de sortir sur septembre pour redonner de du du niveau au jeu et de l'engouement sur le jeu on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort voilà pour toutes les infos qui ont été communiquées durant cet event ce community gathering sur los angeles et on en a un autre qui arrive on a celui de francfort et les enregistrements ont commencé ça sera le 31 août 2024 vous pouvez vous enregistre vous enregistrez le lien alors je sais pas où est le lien il est sur le twitter c'est sûr je sais pas s'il ailleurs sur le twitter de rock vous avez le lien vous cliquez dessus vous enregistrez je sais que certains de la communauté sur le discord m'ont dit qu'ils allaient y aller n'hésitez pas à envoyer des photos des vidéos des infos puisqu'il va avoir pas mal de choses sympas alors comment ça se passe les community gathering ils nous mettent une petite une petite photo c'est comme ça vous le voyez c'est en général dans un une salle d'un hôtel en général je dis bien parce que ça peut être ailleurs évidemment bon c'est assez intimiste le nombre de places est limité c'est en général une trentaine de personnes pas sûr qu'il y ait rustileo évidemment sur sur les events je suis même pas sûr qu'à chacun des des community gathering il y ait un représentant de chez l'île peut-être vous le direz dites le moi en commentaire d'ailleurs si vous avez la réponse mais il me semble pas qu'à tous il y ait des membres de chez l'île je crois que pour le 24 89 d'ailleurs dans le 23 77 qu'on a fait un il n'y avait personne de chez l'île qu'ils ont reçu pas mal de déco etc mais pas de personnel là vraiment c'est parce que c'est los angeles et ça devait faire plaisir à rustileo d'y aller et donc c'est pour ça qu'il y a été qu'est ce qui se passe dans ces events évidemment il ya un question réponse comme vous l'avez vu mais il y a aussi de la nourriture gratuite il le précise il ya de la nourriture et des boissons gratuites si certains ont peur de devoir payer non tout est pris en charge par l'élite c'est gratuit vous pouvez vous mettre une race alors à mon avis il n'y a pas d'alcool sinon certains rentreraient un petit peu déboîtés et regardez surtout il ya pas mal de cadeaux à gagner on le voit il ya la fameuse statue de léonidas et qu'ils ont qu'ils ont déjà offert par le passé il ya des ipad pro à gagner il ya des oreillers avec artemis il ya une petite statue un petit bibelot en lego du d'un hôtel de ville on a aussi une statue de kao kao alors celle là je ne l'avais jamais eu on a je pense que c'est un oreiller ou un coussin ou un doudou brin de maïs pour la food pour la nourriture in game alors ça je vois pas trop l'intérêt on a je pense un petit bouquin à art book de rock je pense que c'est ça l'avant-dernier en partant duo ou le deuxième en partant du bas à droite et pour finir un clavier on peut gagner un clavier de gamer je connais pas rog azote je connais bien des marques mais pas ce modèle là en particulier ensuite dans les giveaway il ya aussi je pense que c'est est ce que c'est une clé pour un porte clé en vrai ou est ce que c'est des clés en or in game qui donne j'ai jamais vu une game cette clé donc je pense que c'est des cadeaux on le voit une exclusive avatar frame donc un cadre d'avatar in game exclusif je pense que c'est un poster des t-shirts une petite statue le petit cadre d'avatar exclusif rien que pour ça et cela raconté là vous êtes des tentes c'est assez très sympa et ça motive j'en suis sûr les joueurs à venir après il ya d'autres trucs à une carte d'une statue est ce qu'ils donnent des statues en or in game j'en ai strictement aucune idée et il y en aura d'autres à découvrir ils disent durant l'event n'hésitez pas à vous inscrire francfort c'est pas si loin que ça je pense que de paris ça doit être quatre cinq heures en train francfort si vous habitez dans l'est c'est encore plus rapide en voiture vous devez en avoir pour deux heures n'hésitez pas encore une fois les amis à venir sur le discord m'indiquer si vous allez participer à cet event et surtout si vous y participez n'hésitez pas à nous envoyer des photos ça fait toujours très très plaisir les amis les amis ont fini cette vidéo en parlant des bugs in game on en a de plus en plus y compris sur des events qui existent depuis un certain temps vous le voyez ils ne se prennent même plus la tête à traduire les mails de bug on a reçu ça avant-hier ça nous indiquait que suite à une erreur sur le serveur 1 le le champion de l'olympe un balancé de mode taille avec des problèmes et que c'était pas vraiment activé bref que cette erreur n'a pas affecté le gameplay qu'ils sont désolé pour les problèmes etc c'est vraiment étonnant parce que c'est juste des modes qu'ils rajoutent sur l'event et on se retrouve avec des nouveaux bugs c'est pas le seul bug qu'on a vu je vous avais montré dans une vidéo la semaine dernière le rate qui avait été le taux de drop des des events sur les artefacts était totalement faux j'étais passé sur tous mes comptes de farm et mon compte principal vous m'avez été nombreux en commentaire et sur discord à me dire que c'était exactement pareil pour vous je pense qu'actuellement on a pas mal de carottes certaines sont assumées d'autres ne le sont pas malheureusement pour nous et je pense qu'il faut se méfier n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous constatez des bugs j'en ai encore constaté hier en jouant ce matin en jouant sur bien des events je teste sur tous mes comptes pour être sûr et à chaque fois je vois les mêmes petits bugs qui reviennent le jeu devient instable et encore ils n'ont pas ajouté on en parle encore du nouveau moteur graphique qu'ils devaient nous mettre partout que finalement on l'a que sur un kvk test et on l'a toujours pas franchement je pense que là il faudrait qu'ils se ressaisissent un petit peu et se concentrent sur la base sur le jeu déjà sorti et non pas sur les nouvelles futures ils courent après les futures pour retenir les joueurs déjà qu'ils stabilisent parfaitement le jeu et après ils pourront se concentrer sur des nouvelles futures c'est ce qui nous fera rester voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock